Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 novembre 2023, la revue de presse comme tous les jours. On va parler de marché traditionnel, évidemment comme toujours, voir un petit peu ce qui se passe. Ça donne une ambiance générale, donc on fait le tour tous les matins rapidement là-dessus. Et sur la crypto, on va parler de gens qui parlent de nous justement, comme Elisabeth Warren. On va parler aussi d'argent qui vont affluer dans l'écosystème d'ici la fin de l'année, s'il y en a ou pas. Question, question, question. Et les ambitions de Tether aussi, qui visent le minage. Et il aime le minage bitcoin, il aime le minage bitcoin, il aime surtout investir évidemment, évidemment dedans. Et puis une petite étude, une recherche Bloomberg aussi sera intéressante. Je vous publierai parce que peut-être vous ne pouvez pas la voir. Je vous la publie à la fin en entière, elle est assez intéressante et faite d'une manière, comment dire, agréable à regarder. Donc voilà, je vous publie ça à la fin de la vidéo mes amis. Donc je vais avancer. Je commence déjà à m'endormir, c'est le week-end, c'est normal. Je commence déjà à m'endormir sur la vidéo. Et ce n'est pas que mes paroles m'endorment, parfois si évidemment. Mais le week-end, il faut se reposer. Alors j'espère que vous allez reprendre des forces pour que lundi, on entame une semaine extraordinaire. On ne sait pas ce qui va se passer. Évidemment, c'est ça l'intérêt de la finance en règle générale. C'est qu'on sait ce qui s'est passé. On voit ce qui se passe. Et après, on angoisse un peu sur l'avenir. Ou alors, on est complètement faux mot. Et on est toujours en attente de moments extraordinaires. D'émotions aussi, ce sont des émotions beaucoup la finance. Voilà, ce qu'on cherche, c'est toujours des émotions positives. Mais malheureusement, de temps en temps, boum, c'est un petit peu négatif. Et voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de force, de beaucoup de force. Alors j'espère que vous en avez, que vous allez faire de manière à en avoir. C'est-à-dire, on voit ses amis, on rigole, on sort, on se détend, on se promène. Et que ce soit en ville ou en forêt ou quoi que ce soit, on prend un petit peu l'air, on se vide la tête. Et surtout, 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 on met de côté un peu toute la misère du monde. Parce que la misère du monde, on le sait en ce moment, c'est toujours là, comme les guerres, tout ça. Et on a eu une tendre pensée pour eux, évidemment, pour tous ceux qui souffrent. Allez, BTC, 36 400. Bon, on est repassé en dessous des 37 000. Vous le voyez comme moi. Et le TH, pareil, on repasse en dessous des 2 000. Ça y est, c'est notre zone, actuellement. Actuellement, on se dit, ce qui nous intéresse, c'est au-dessus des 37 000. Et ce qui nous intéresse, avec le TH, c'est au-dessus des 2 000. En dessous, on commence déjà à faire la grimace. Vous avez vu, comme d'une époque à l'autre, on s'habitue au prix. Et après, on veut qu'il y ait du mouvement. C'est ce qu'on, évidemment, c'est ce qu'on attend. Et puis, c'est normal, mes amis. C'est complètement normal. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais arrêter de faire une tonne de blabla pour avancer sur nos news. Comme toujours, dans cette revue de presse, je vous mets des liens sur des sites qui sont intéressants à aller lire. Il y a beaucoup de news. Alors, moi, ce que je fais là, c'est que je vous les trie, puisque je vous mâche un peu le travail. Puisque je lis énormément de news à longueur de temps. J'aime ça depuis des années. Dans le marché tradi, c'est pareil. Dans la crypto, c'est pareil. Que ça soit des entreprises ou que ça soit simplement la politique ou tout le reste. Et moi, j'essaie de vous trier tout ça pour que vous soyez au courant un petit peu de tout ce qui se passe. On va parler d'Elisabeth Warren, comme je vous ai dit. On parlera du marché américain la semaine à venir. On va voir un petit peu ce qui va se passer. On va avoir des prix relativement sur les graphiques. On voit ça. Mais on voit que les marchés, quand vous regardez comme ça, on a des marchés. Il n'y a que l'Asie-Pacifique ici, un petit peu de rouge. Mais sinon, on a des marchés qui sont verts. Tout le monde est content, quelque part, dans l'ambiance. On va voir cet article, comme je vous ai dit, hyper intéressant. On voit ça juste à la fin. Parce que peut-être que vous n'avez pas le contact pour les voir vous-même. Et Quendes, Quendes, toujours plein de news, qui nous parle de fidélité. Qui veut créer un ETF, un ETF éther, évidemment. Mais ils veulent tous créer des ETF éther. Fidélité, comme tout le reste, évidemment. On attend ça passionnément. Donc, justement, on verra aussi, on va voir aussi un petit peu si vraiment ça va nous apporter quelque chose ou pas. Qu'intégrale, vous avez plein de news aussi dessus. Attendez-vous à ce que certaines sociétés de crypto échouent à la suite de la réduction de moitié du Bitcoin. Aïe, aïe, aïe. Mauvaise news, ça. Il y en a des mauvaises news. Il y a beaucoup de bonnes news, beaucoup de mauvaises news. Et il y a des news qui sont un peu équitables aussi. Parce qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, mes amis. Fidélité, comme je vous ai dit, en Écosse, sur CryptoToast. Je n'ai aucune affinité avec... Enfin, si. Je n'ai aucune des affinités que j'en ai parce que je ne vous les ferais pas voir. Donc, j'aime bien ces sites. Mais je n'ai aucun intérêt chez eux. Je vous dis tout de suite. Je n'ai pas de lien à vous donner. Je n'ai pas d'argent à toucher. Je n'ai rien. Je n'ai juste à voir ce qu'ils font comme travail. Je vois ça sur plein, 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 plein de journaux différents. Sur plein de sites différents. Et encore une fois, je vous trie tout ça. Donc, voilà. On va parler aussi de ça, de Coinbase, sa manière de voir un petit peu avec les ETF, justement. Et plein de choses intéressantes. Vous avez Vincent Gannes, celui aussi, chez Crypto, ce qui est pas mal. Il y en a plein d'autres, évidemment. Vous pensez à aller aussi cliquer sur les pouces. Vous savez, des gens qui nous écrivent des articles. C'est toujours intéressant et c'est toujours bien. Les indicateurs en chaîne pour Bitcoin, partie 2, à lire, intéressant. Voilà, Bitcoin, 18 novembre, malgré l'explosion du BTC, le cours est à 90% d'un ATH. Il ne faut pas l'oublier. Ça, quand même, on suit bien Marquette. Mais depuis pas mal de temps, depuis les 16 000, on est content, quand même, d'arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui. 16 000, 36 000, c'est plus de... 16 et 16,32, c'est un peu plus de deux fois, mes amis. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Donc, on ne va pas se plaindre actuellement. Et puis, voilà, donc, des news. Et encore une fois, j'essaie de vous résumer tout ça. Coin Tribune, Coin Tribune aussi, nous dit différentes choses. On va parler de je ne sais plus quoi que j'ai trié chez eux. Là, d'un seul coup, j'ai un trou de mémoire. Mais c'est pas grave. On en parle. Elon Musk, il nous dit quoi, là ? Elon Musk, Elon Musk, la SEC existe son témoignage sur le rachat de Twitter. Oui, lui, il est toujours. Mais Elon Musk, c'est quelqu'un dont je me méfie. Pas que ça soit assez un mec extraordinaire dans son travail, dans tout ce qu'il fait. Mais il a bien compris aussi les réseaux. Il a bien compris un peu comment les choses font. Et de temps en temps, il fait en sorte que les gens soient un peu FOMO. Pour, je pense, lui, tirer des profits derrière tout ça. Évidemment, évidemment. Et c'est un petit peu presque normal. Donc, voilà, Coin Academy, pareil. Un site à suivre. Voilà, vous avez compris que je vous donne des petits liens comme ça de suite. De sites à suivre. Ça aussi, Crypto Panic, vous avez toutes les news qui arrivent. Voilà, plein, plein de news qui arrivent les unes derrière les autres. Où ça peut vous aider à avancer un peu. Dans notre écosystème, on retourne sur notre BTC. Voilà, dans la journée, vous voyez, on a des cryptos qui montent, qui baissent, etc. Etc. Évidemment que le marché bouge beaucoup. On n'oublie pas qu'on est sur un marché volatil. Donc, des grands pourcentages. On doit rester très, très prudent. Et aujourd'hui, si on regarde, le BTC, ça y est, on a vu. Et ici, si on va chercher un peu sur le marché total. Donc, des coins, voilà. Hors Bitcoin, il n'y a pas de Bitcoin. On a un marché plutôt gris. Donc, un marché plutôt gris en une heure de temps. On regarde en une journée plutôt rouge. Plutôt rouge en une journée alors qu'on vient d'un mois qui est plutôt vert. Vous voyez tout ça. En deux secondes, vous avez une ambiance un peu du marché. On en a qui performent et d'autres qui performent un petit peu moins. Voilà, les plus gagnantes, on les a. Le budget, la société, la plateforme de trading, qui ne se comporte pas trop mal. Kukone, Celestia, voilà. Il y en a qui sont un peu perdantes. C'est normal. Et encore une fois, quand vous regardez ça, il ne faut pas vous inquiéter. Parce que vous voyez, 11%, 16%, c'est énorme, 10%. Mais quand on vient d'avoir beaucoup de gains, évidemment qu'on repart en arrière et qu'on a des pertes de nouveau. Il faut savoir prendre des profits à des moments. C'est ce que j'essaie de vous apprendre. Personnellement, est-ce que j'essaie de vous apprendre aussi, si vous suivez mes vidéos, en vous expliquant sur les graphiques comment ça se passe. BTC, ETH, l'ETH qui, lui, a une perte un peu plus importante que le BTC, qui est assez résilient, le BTC, l'ETH est redescendu un tout petit peu. Tout ça, on doit les suivre, évidemment, de près. Le calendrier économique, toujours des news à longueur de temps, la semaine prochaine. Donc, à venir, la semaine prochaine, plein, plein de news. Vous allez prendre celles qui performent le plus. Vous suivez surtout les USA. On suit, là, les FOMC minutes, ça va être important. Vous suivez, voilà, les plus importantes. Je ne suis pas là pour développer ça. Mais en revanche, je vous fais un petit compte-rendu du marché, plus simplement. Et sur les graphiques, on voit ça aussi. Carte thermique des marchés boursiers. Vous voyez l'ensemble, on a du gris, pareil. Vous voyez, on a du gris, pareil, en journée, là, du rouge, malheureusement, puisqu'ils ont pas mal performé, quand même. Donc, c'est un petit peu normal, encore une fois. Le rouge, par la suite, guerre en Ukraine, guerre en Israël. J'en ai parlé au démarrage. Malheureusement, c'est toujours là. Et la Fed. Alors, voilà quelques articles que je vous développe, où je vous fais un petit résumé, une petite analyse dessus, justement, de la situation de la semaine. Les responsables de la Réserve fédérale américaine, menées par Marie Daly, présidente de la Fed de San Francisco, et Suzanne Colling, présidente de la Fed de Boston, soulignent la nécessité de patience dans la gestion des taux d'intérêt. Ils signent une possible période de stabilité des taux, malgré l'inflation persistante. La Fed a considérablement augmenté les coûts d'emprunt à court terme l'année dernière, mais avec l'inflation en baisse par rapport à son pic extival. L'accent est désormais mis sur un ajustement politique mesuré. Et oui, les décideurs soulignent l'importance de maintenir le cap, tout en restant ouverts à de futurs ajustements, dépendant des évolutions économiques et du marché du travail. On comprend toujours que tous, ils ne savent pas trop 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 où on va avec tout ça. Ça avance, on essaie d'être prudent. Alors chacun a son idée, évidemment. Cette approche patiente suggère une reconnaissance des effets retardés des politiques monétaires sur l'économie. La Fed semble également prendre en compte la fluctuation du marché obligataire, indiquant une stratégie réactive et flexible. Cependant, cette patience pourrait être testée si l'inflation ne se stabilise pas comme prévu, ce qui pourrait entraîner des ajustements futurs en matière de politique monétaire. Mes amis, allez, on avance là-dessus pour ne pas être trop trop lourd. Pour ceux qui démarrent dans l'écosystème. Et Wall Street, alors, poursuite de la montée ou pause imminente. Ces grosses questions, je vous dis, le marché est vraiment en questionnement. On se pose vraiment beaucoup de questions. En revanche, les graphiques nous disent toujours les choses. C'est ce qu'on va voir juste en deux secondes après. Et alors que l'indice S&P 500 s'approche de nouveaux sommets, les investisseurs s'interrogent sur la continuité de la progression spectaculaire des actions américaines. Évidemment qu'on s'interroge, ça va revenir un peu en arrière, ce qui serait normal. La réduction de l'inflation et les espoirs d'une fin de l'augmentation des taux d'intérêt par la Fed ont stimulé le marché avec une hausse de près de 18% cette année. C'est quelque chose. Les perspectives d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine semblent prometteuses malgré un ralentissement dans certains secteurs comme l'emploi et la consommation. Évidemment, on voit ça aussi sur des graphiques. La baisse des rendements des bons du Trésor et des données sur l'inflation inférieure aux attentes soutiennent l'optimisme cependant les valorisations élevées et les taux d'intérêt encore plus incitent à la prudence. Je ne sais pas pourquoi mon ordi ne veut pas s'ouvrir. Donc ça, c'est un autre problème. Voilà ce que je voulais vous faire voir. Le secteur l'emploi et la consommation, tout ça. Normalement, il y a un graphique qui doit s'afficher. Mais là, il fait un petit peu la tête. Donc on attend une fraction de seconde. Mais vous voyez les résultats ici. On a des résultats. Voilà, et quelques-uns qui sont malheureusement négatifs. Et celui-ci ne veut pas s'ouvrir. Bon, ce n'est pas grave. On va passer à autre chose. On ne va pas en mourir. On ne va pas en mourir. Les actions américaines, ça, c'est Bloomberg qui nous dit ça. Je suis beaucoup Reuters, Bloomberg, évidemment. Je lis toutes les news qu'il y a dessus. C'est les principaux qui nous donnent des infos. Et souvent, les autres journaux, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, vont chercher directement leurs infos dessus. Je regarde si en arrière, ça veut s'ouvrir. Voilà, ça s'est ouvert. Et là, vous avez tous les secteurs. Et ça vous donne les graphiques. Je sais que c'est génial parce qu'on est bien d'accord que tout de suite, ça nous indique qu'en deux secondes, c'est très visuel, et en deux secondes, on voit un petit peu les marchés. C'est ce qui nous aide à ne pas perdre un temps, pas possible, à lire toutes les news. Moi, j'ai connu les époques où on n'avait pas Internet comme ça, où les news, on les lisait dans les journaux, mes amis, tous les matins, tous les matins, tous les matins. Et voilà, donc les actions américaines ont connu les mouvements légers après l'eau, significatifs en novembre, dues aux attentes d'un arrêt des hausses de taux de la Fed. La S&P 500 a maintenu sa dynamique positive, enregistrant des gains pour la troisième semaine consécutive. L'instabilité s'est accentuée en raison de l'expiration de nombreux contrats dérivés. Alors, à plein matériel, INSEE a vu ses actions chuter suite à une enquête criminelle américaine. Ça, c'est une des grosses news qu'il y a eu. Bon, les constructeurs d'habitation ont bénéficié de la reprise de la construction de nouvelles maisons. Les fonds d'action mondial ont attiré un afflux significatif, tandis que le dollar a reculé. Les rendements du bon de trésor sont restés stables. Le marché obligataire a connu une reprise modeste. Les déclarations de la Fed indiquent une possible fin du cycle de resserrement. Mais certains responsables restent prudents quant à l'évolution de l'inflation. C'est ce qu'on nous dit dans cet article-là. Et moi, je vous fais un petit résumé de tout ça pour que ça soit un petit peu plus clair pour tout le monde. Et voilà. Alors, actions stables, dollars en baisse et hausse du pétrole, mes amis. Donc, les marchés ont connu des mouvements variés avec une légère hausse de S&P 500 et une stabilité du Nasdaq 100 et du Dow Jones. L'indice MSCI, Monde, a également enregistré une augmentation. Sur le marché des devises, le dollar a perdu du terrain, tandis que l'euro, le livre, Sterling et le Yen japonais ont gagné. En crypto-monnaie, le Bitcoin a enregistré une hausse, contrairement à l'Ether, qui a légèrement diminué. Comme je vous ai fait voir tout à l'heure, les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont restés stables, tout comme les rendements allemands, tandis que les rendements britanniques ont diminué. Sur le marché des matières premières, le Brut West Texas Intermediate a connu une hausse significative alors que l'or est resté stable. Voilà, ces mouvements de marché reflètent une période de relative stabilité avec des variations modérées dans différents segments. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Je vais boire mon café, parce que c'est le matin quand même, et j'essaye de me réveiller en même temps que je fais tous mes articles. L'augmentation marginale du S&P 500 suggère une continuation du sentiment positif sur les marchés des actions. Effectivement, on a un marché qui s'est pas mal comporté, justement. La baisse du dollar pourrait être liée aux attentes du changement de politique monétaire de la Fed, ainsi qu'à des données économiques plus faibles que prévu. L'augmentation des devises comme l'euro, la liste sterling, le yen, indiquent un renforcement de ces monnaies face au dollar. C'est ce que je vous ai mis ici. On a ici le dollar, on voit qu'il est retombé un peu, et d'autres monnaies ici qui remontent évidemment, qui se comportent un petit peu mieux. Le Bitcoin montre une certaine résilience, c'est vrai qu'il se comporte pas trop mal, une certaine résilience, mais elle avait la volatilité générale du marché, les rendements des obligations sont stables, c'est gérant un marché, des obligations calmes. Voyez le gold, il a eu une reprise, il se comporte pas trop mal depuis quelques temps, puisqu'il est descendu à un moment donné pour remonter. On le voit bien. Les graphiques, comme je vous le dis, c'est très très parlant. C'est ce qu'on fait à longueur de temps. Ici à droite, vous avez le WTI, pardon, et on voit bien une baisse, et S&P 500. Et ici, donc, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer là, j'essaye de prendre ma respiration. Vous savez, je sors d'un gros rhume, et sincèrement, j'ai du mal à respirer, donc il y a des moments, je suis en train de m'étouffer. C'est pas que je suis en train de chercher ce que je dis, c'est ce que je suis en train de m'étouffer. Bon, allez, je coupe pas la vidéo quand même, je vais la laisser, on va s'en sortir. Allez, donc vous voyez, de toute façon, je vous laisse les écrans, quand je peux plus respirer, vous visionnez les écrans et vous avez tout. Comme je vous dis, les graphiques, vous voyez comment c'est parlant, comment c'est parlant. En deux secondes, on voit bien un petit peu tout ce qui se passe. Alors, évidemment qu'il faut lire les news, évidemment, et on les compare à ce qu'on voit sur le graphique. Et moi, simplement, le matin, avant de lire les news, évidemment, que je joue mes graphiques et je regarde en deux secondes un peu tout ce qui se passe. Alors, pas en semaine, je vais le regarder en une heure de temps, puisque je suis déjà au courant, normalement, de tout ce qui se passe depuis très longtemps. Et vous voyez, en une heure de temps comme ça, tous les matins, boum, je regarde un petit peu ce qui se passe et je vois tout de suite dans quelle configuration je me retrouve. Vous voyez, si on baisse, si on monte, si on est à plat ou quoi que ce soit. Allez, voilà, bon, j'ai dévié un petit peu de ce que je fais, mais ça, on est habitué, on est habitué, on va passer aux autres annonces après. Mais voilà, 4,40, pareil, tous les marchés sont fermés, ils vont rouvrir en début de semaine, mais c'est toujours bien de voir comment ils ont terminé, comment ils ont fini la semaine. Effectivement, ça, c'est très, très intéressant et important. Les marchés d'Asie, vous voyez, la S&P 500, on a des marchés qui sont contents, quoi, dans l'ensemble. On ne peut pas dire, ils n'ont pas tous la tête vers le bas, vous voyez, depuis quelques temps, boum, on a des remontées importantes. Voilà, donc, pour être... L'augmentation marginale du S&P 500 sur une continuation de sentiments positifs sur les marchés des actions. La baisse du dollar pourrait être reliée aux attentes d'un changement de politique monétaire de la Fed, ainsi que des données économiques plus faibles que prévues. Vous avez vu, j'ai repris ma respiration, ça y est, ouh, je suis reparti. C'est comme pour les week-ends, il faut se reposer, puis après on repart. Allez, l'augmentation des devises, comme l'euro, le livre, Sterling, le lien indique un renforcement des monnaies face au dollar. Le bitcoin montre une certaine résilience malgré la volatilité générale des marchés. Les rendements des obligations sont stables, suggérant un marché des obligations calmes. Je vous l'avais déjà dit à l'heure, mais je me répète, pour avancer plus vite, l'augmentation du prix du pétrole brut pourrait être attribuée à des facteurs tels que la tension géopolitique ou les changements dans les politiques de l'OPEP. La stabilité du prix de l'or indique son rôle continu en tant qu'actif refuge. Ces tendances montrent, on voit bien, là, hein. Non, ça c'est le DAX, excusez-moi, c'était tout à l'heure sur ici. Là, c'est en une heure de temps, mais enfin, nous, ce qui nous intéresse toujours, c'est de se voir en semaine. Et vous voyez, on a la dernière semaine d'ici, reprise, quoi, hein, d'accord ? Et l'augmentation du pétrole brut, voilà, la stabilité de l'or, c'est bon. Ces tendances montrent que les marchés sont actuellement dans une phase d'ajustement avec des investisseurs qui évaluent l'impact des changements politiques, économiques et des conditions macroéconomiques mondiales. En gros, ça veut dire que tout le monde est en train, quand même, de réfléchir avec un côté positif, hein, avec des ennuis qui peuvent peut-être nous arriver à un moment donné, on ne sait pas, mais on a un côté quand même très positif, hein, partout, hein. Voilà, allez, le 440, tout ça, on s'en fout maintenant, on passe à autre chose, on va passer à ce qui se passe dans notre écosystème. On a la sénatrice Elisabeth Warren, hein, évidemment, qu'on connaît bien maintenant, souligne les dangers des escroqueries cryptographiques, ciblant les investisseurs plus âgés, et il ne manquait plus que ça, lors du dernier rappel en faveur de l'adoption de la législation, voilà. Bon, bon, maître de conférence à l'université, alors, Stephen Westman, hein, c'est un maître de conférence à l'université, Banclay a expliqué que l'anonymat offert par les cryptomonnaies facilite les activités frauduleuses. Évidemment, il n'a rien inventé avec ça. Warren a fait valoir que son projet de loi, le Digital Asset Antimonnaie Landry Act, renforcerait la capacité des régulateurs à suivre et arrêter les escrocs dans l'espace cryptographique. Le projet de loi a suscité des critiques de l'industrie de la cryptographie, qui le considèrent comme excessif et mal défini. Les représentants de l'industrie ont exprimé leur inquiétude quant à l'utilisation exagérée de cas d'utilisation illicite de cryptomonnaie pour justifier une réglementation très stricte. On en parle tous les jours, évidemment, à longueur de temps. Les débats autour du projet de loi de Warren montrent la complexité de réglementer un espace aussi dynamique et en évolution rapide que celui des cryptomonnaies, où les implications en matière de sécurité, de vie privée et d'innovation doivent être soigneusement équilibrées. À suivre, mes amis, on a bien compris. On n'a pas fini avec ça, ne vous inquiétez pas. On va en reparler. Et Tether, alors, c'est déjà le leader sur le marché des stable coins, Tether. Il intensifie son implication dans le minage du bitcoin. Paolo Ardoano, directeur général de Tether, a annoncé un plan d'investissement de 500 millions de dollars dans le secteur du minage de bitcoin au cours des six prochains mois. Eh bien, voilà. Bon, ben, c'est bien. On ne va pas aller plus loin là-dessus. Ça ne sert à rien. Vous allez lire 16 articles que je vous mets. Encore une fois, je n'ai aucun intérêt chez eux. Je le dis bien parce qu'à tous les coups, on me demande ce que tu gagnes. C'est les premières des choses qui intéressent les gens. Qu'est-ce que tu gagnes avec ta chaîne YouTube ? Qu'est-ce que tu gagnes ? On ne gagne rien avec YouTube. Pas en tout cas à des niveaux comme moi, je suis. On ne gagne strictement rien. Donc, il n'y a pas à chercher. Et moi, je ne prends de lien. Je ne travaille avec aucune entreprise. Ça me donne le droit de dire ce que j'ai envie de dire comme j'ai envie de le dire. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante au monde. Voilà. Allez, on continue avec Cryptost. On continue avec Cryptost. Et puis, selon Quenbaz, alors, Quenbaz, une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaie, vous connaissez tous, prédit que l'approbation des ETF, Bitcoin aux États-Unis, pourrait entraîner un afflux massif de capitaux dans l'écosystème crypto d'ici la fin d'année. Oui, bon, là, il n'invente rien parce que c'est sûr et certain. Vous allez lire l'article et vous penserez pour aller liker les gens qui l'écrivent. Je répète tout le temps ça parce que, voilà, même si vous ne le faites pas beaucoup sur ma chaîne, mais allez liker les gens, c'est hyper intéressant. Pour eux, en tout cas, c'est bien et ça prouve qu'ils sont lus et qu'ils sont aimés. Selon David Duong, responsable de la recherche chez Quenbaz, les ETF Bitcoin spot pourraient ajouter des milliards de la capitalisation totale des crypto-monnaies. Ouais, d'accord. L'analyse suggère que les gestionnaires de fortune, une fois équipés d'un ETF Bitcoin spot, pourront plus facilement allouer les avoirs de leurs clients dans les crypto-monnaies. On est bien d'accord. potentiellement déclenchant des investissements massifs. Oui, pour leur travail, eux, pour leur boulot. Cependant, certains analystes, notamment chez JP Morgan, sont sceptiques, estimant que les fonds seraient principalement réalloués à partir d'investissements existants, comme le Grès-Cole Bitcoin Trust, les GBTC, ou les entreprises de minage, plutôt que de représenter de nouveaux capitaux. Je suis un peu dans cette idée-là, moi. Voilà, l'anticipation de Quenbaz quant à l'approbation des ETF Bitcoin spot de la SEC, des Etats-Unis, qui est un indicateur de la confiance croissance dans l'acceptation institutionnelle des crypto-monnaies. Ça, on est entièrement d'accord. Les ETF représentent un mécanisme d'investissement plus traditionnel et pourrait attirer des investisseurs institutionnels plus résistants à s'engager directement dans les actifs crypto. Oui, tout à fait, parce que c'est deux choses différentes. Néanmoins, l'opinion divergente de JP Morgan soulève un point crucial. L'impact potentiel des ETF sur le marché des crypto-monnaies pourrait être atténué si ces fonds ne représentent qu'une réaffectation d'investissement existant plutôt qu'une nouvelle injection de capitaux. Et oui, et oui, c'est ce que je dis à longueur de temps, moi. C'est vraiment, c'est pour ça que je vous ai réécrit ça, d'ailleurs. Cette divergence d'opinion illustre la complexité et l'incertitude inhérentes au marché des crypto-monnaies où les innovations financières telles que les ETF sont susceptibles d'avoir des répercussions significatives mais difficiles à prévoir. La prudence est donc de mise, surtout en période de fortes FOMO, d'accord, sur le marché. Allez, attention à vous, mes amis, c'est ce que je vous dis. En tout cas, on a un marché qui monte, on a un marché qui se comporte bien, on a un marché qui est résilient, donc nous sommes contents, et moi le premier, même si parfois j'ai un esprit un peu critique sur certaines choses. Et là, il y a Bloomberg qui nous parle d'un petit article. Voilà, les montres Rolex et Bitcoin obtiennent des enchères élevées lors des enchères d'actifs saisis. C'est assez intéressant parce que chaque année, le US Marshall Service saisit des dizaines de millions de dollars d'objets de collection amusants et de manèges rapides rappartenant à des criminels, puis ils laissent le grand public faire des enchères. Voilà la traduction, là, d'accord. Les recherches menées par Bloomberg Business Week ont révélé des ventes intéressantes. Oui, ils font un... Alors, je vous l'ai mis, voilà, on le voit. Je vous l'ai mis là, c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant puisque il... Alors, ça peut se traduire aussi, voilà, si vous parlez anglais, vous le laissez en... Ben non, c'est moi qui vais vous le mettre. Donc, si vous êtes sur Bloomberg, allez le voir, c'est très intéressant. Mais là, je vais vous le faire défiler pour que vous puissiez le voir, parce que si vous n'êtes pas abonné chez Bloomberg, vous ne pourrez pas le voir. Donc, je vous laisse là à faire. Et pensez à vous abonner chez eux, justement, ceux qui sont des fervents de news, puisqu'on a souvent beaucoup de news qui arrivent de Bloomberg, qui sont repris par tous les journaux, à droite, à gauche, évidemment, à leur sauce. Chacun remet ça à son idée, c'est ce qui est bien. C'est pour ça que je vous dis souvent, les news, les news, on les arrange un peu comme on a envie. Tandis que les graphiques, on ne peut pas les arranger comme on a envie. Ils sont là, ils sont visibles. Vous voyez, c'est pour ça que j'adore les graphiques, moi. Et que je me suis mis sur les graphiques depuis très, très, très longtemps, puisque ça me paraît important. Voilà, chaque année, l'US Marshall Service saisit des dizaines de millions de dollars d'objets de collection. Voilà. Puis laisse le grand public faire des enchères. Les recherches menées par Bloomberg Plus S ont révélé des ventes intéressantes. Donc c'est fait, c'est... Vous allez lire tout ceci, justement, et c'est fait par étapes, par années. Et on voit, justement, on voit... Vous arrêtez la vidéo, comme ça vous pourrez lire les choses. Et on voit bien l'évolution de 2018 à 2022 entre ce qui intéressait pour... On parle de choses un peu illicites, des bandits qui ont été pris, de l'argent qui a été saisi, voilà, etc. Et on voit bien comment ça s'est transformé avec le temps. Et on comprend aussi, là, en voyant ça, on comprend pourquoi on veut à tout prix nous réguler, et qu'on se méfie énormément, énormément de la crypto-monnaie. Donc ça part de 2018, ici, justement. Et puis, vous voyez, la voiture, c'est principalement... Et je vais faire une histoire sans parole. Je vais vous le mettre et vous avez juste à aller regarder, comme ça, et lire les petites choses que vous avez ici. Et vous aurez toute l'explication. On est en 2018, là. Oui, 2019, ça change un peu. 2021, ça change vraiment. C'est très intéressant et c'est simple à comprendre. 2022. Et on comprend pourquoi ils sont tous sur notre dos, là. Voilà, vous arrêtez la vidéo, vous pouvez lire tranquillement. Voilà, je trouve ça hyper intéressant, hyper intéressant à voir. C'est fait simplement et tout. Donc, compréhensible et on comprend pourquoi, d'un seul coup, on est en dedans contre nous. Voilà, mes amis. À bientôt. Faites attention à vous. On se retrouve sur d'autres vidéos. Si vous me suivez sur les infos, sur la Web3, sur les graphiques, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans cet écosystème. À bye-bye. À bientôt. Faites attention à vous. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et si c'est fait, mille merci de me suivre. Bye-bye. Bye-bye.